Bientôt, c'est Noël et on ressent déjà la magie de Noël dans nos rues. Excusez-moi, vous n'auriez pas une petite pièce ou du vin chaud, s'il vous plaît ? Non, désolé, mais j'ai un Ferrero rocher. Câle-toi avec ton truc ! Ta merde, là ! Joyeux Noël, hein. Ah ouais, Joyeux Noël, connard ! Ouais, bon, les fêtes de Noël, c'est jamais vraiment comme dans les films américains. Ça, c'est pas stupid dans un bled de merde, jeune homme ! Père Noël, mais que faites-vous ici ? Je suis tout simplement venu te dire bonjour, en passant par la cheminée juste derrière. Oui, mais j'ai pas de cheminée. As-tu déjà entendu parler du jeu Red Shadow Legends ? Red quoi ? Mais oui, tu sais, ce fameux jeu ! Red Shadow Legends. C'est un très bon jeu RPG d'aventure dans un univers fantastique. Il est disponible sur mobile, et c'est gratuit ! Quand tu vas acheter ta baguette et la boulangère, c'est pas gratuit, papa ? Alors que le jeu, il est gratuit ! En plus, il est bien, si tu veux ! Nous avons également des scénarios de folie, un graphisme impressionnant, des combats épiques avec plus de 400 champions, qu'on peut recueillir et bien sûr personnaliser. Tu peux également fusionner des champions pour avoir genre un méga champion bien balèze. Le jeu est constamment alimenté de nouvelles mises à jour. En parlant de mises à jour, on aura droit à des champions spéciaux pour Noël, comme Sir Nicolas ou le Reine Bestial. Un jeu très populaire. Car le jeu, en seulement 6 mois, il a été téléchargé par plus de 15 millions de joueurs. Red a été également nominé en tant que finaliste pour le prix du meilleur de Google Play dans la catégorie choix des utilisateurs. Et juste comme ça, les musiques du jeu ainsi que son graphisme, bam, c'est vraiment sympa. Et avec ces 4 étoiles et demi sur 5, on frôle presque la perfection, là. Convaincu ? Alors tu peux télécharger le jeu par des liens dans la description de la vidéo. Et tu auras 50 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour bien commencer l'aventure. Red Shadow Legends. Et voilà petit, grâce à moi, tu viens d'avoir un petit peu d'argent que tu pourras dépenser pour faire des cadeaux à tes proches. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Ho 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 ! Bon bah merci. Bon, Noël c'est quoi ? D'où vient cette fête ? Pourquoi existe-elle ? Qui a inventé le Père Noël ? Hé, j'existe, ok ? Alors fais pas chier. Bah, c'est bon. Pour commencer, Noël c'est vu comme une fête très positive. Par la beauté de ses décorations, l'esprit de famille, les nombreux films de Noël qui sont diffusés à la télé. Bah, c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Parce que Noël c'est bien. Seulement si t'as l'essentiel. Alors merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de passer ces fêtes avec la famille et les amis. Et puis allons-y. Santé, santé. Merci, Christophe. C'est vraiment sympa, il fallait pas. Merci pour le cadeau. Oh ! Une cravate. Ah, jolie. Jolie. Elle est belle. Je vais l'essayer. Elle va. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Santé encore. Cette histoire est très vite partie en... Cacahuète ? J'allais dire Clémentine. Pour bien comprendre l'histoire de Noël, on va se pencher sur ses origines. Noël est donc une fête chrétienne d'origine romaine qu'on célèbre chaque année dans la nuit du 24 et la journée du 25 décembre. Ce qui a pour but de commémorer la naissance du petit Jésus. Comme de base, Noël c'est une fête religieuse. Bah, le père Noël avant n'existait pas. Tu sais qu'il y a des enfants qui regardent tes vidéos ? Ouais, et ben je m'en ballais. Clémentine ? J'allais dire cacahuète. Est-ce que le père Noël représente un personnage qui a réellement existé ? Et ben tout ça, on ne sait pas vraiment. Car si tu demandes à n'importe qui d'où vient le père Noël, en général c'est jamais la même version. Alors en fait, c'est simple. Le père Noël, à la base, il est roumain. Et il distribuait de l'argent aux pauvres. Donc les pauvres de Roumanie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont l'habitude d'avoir la main tendue, tu vois. En mode l'argent, deux pains, deux pains secs, s'il vous plaît. À quoi le père Noël ? Jamais entendu parler. Alors je connais pas très bien le père Noël, mais tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je me déguise en père Noël, les enfants ils viennent à moi tout seuls. Alors qu'avant, je devais leur courir après pour les attraper. Mais maintenant... Plus besoin de ça, parce que je suis le père Noël. Ho 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 ! Les enfants, venez voir, j'ai un petit cadeau pour vous. Bref, donc je vais vous expliquer avec les recherches que j'ai fait d'où vient le père Noël. Et croyez-moi, c'était super compliqué. Car même en cherchant bien sur internet, il y a plein de versions de légendes différentes. Donc je vais essayer de vous la faire courte. Cote ta bite ! Sinon on va en avoir pour des heures. Le père Noël, comme on le connaît, bah en soi, il n'existe pas vraiment. Car il est inspiré de Saint Nicolas, plus précisément Nicolas Myr. Nicolas qui est né dans une famille très riche, en l'an 270. Plus tard, il devient évêque et se fait capturer, puis torturer. Mais entre deux, il a juste eu le temps de distribuer toute sa fortune aux pauvres. Suite à cela, en 1821, Clément-Clarquemort s'est inspiré de Saint Nicolas pour écrire un conte de Noël pour ses enfants intitulé La Nuit d'Avant Noël, où ça part du fameux père Noël qui distribue des cadeaux aux enfants à l'aide de son traîneau tiré par ses reines et de ses fameux lutins qui fabriquent les jouets. Alors petite parenthèse, le traîneau était composé de huit reines et c'est en 1939 qu'un neuvième reine fut ajouté au traîneau. Ce reine s'appelait Rudolph et sa mission était d'éclairer le chemin du père Noël grâce à son nez rouge lumineux. Voilà, juste comme ça. Et bien après ça, c'est en 1863 seulement que dans un journal new-yorkais, le père Noël fit sa première apparition. Du coup, comme l'histoire du père Noël était de plus en plus connue, on commençait à fêter Noël un peu partout à travers le monde. Et en 1931, c'est là que l'image du père Noël fut reliée à Coca-Cola. Ah bah vous voyez, vous aussi vous faites des plaçons de produits. Oui, mais moi au moins je suis connu. Ouais, mais moi au moins j'existe, contrairement à vous. Ouais bah je t'emmerde. Et oui, les pubs Coca-Cola avec le fameux père Noël. On en a vu des pubs comme ça. T'imagines si le père Noël, il avait de tels pouvoirs et qu'il aurait de mauvaises intentions ? Ho 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 ! Joyeux Noël, bon t'enculé ! Depuis que Coca-Cola utilise les mâches du père Noël, bah les ventes ont explosé. Tout comme la popularité du père Noël qui ne fait qu'exceller. Alors pourquoi Coca et pas une autre boisson, me direz-vous ? Bah tout simplement parce que le père Noël qui est vêtu de rouge et de blanc représente tout aussi bien la marque de Coca. Et oui, et depuis que je bois cette merde, j'ai pris un peu de bide. Et bah il faut boire de l'eau. Oh mais l'eau, c'est pour les pédés ! Ho 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 ! Alors les premières couleurs du père Noël, c'était pas le rouge et le blanc. C'était le vert. Ensuite on est passé des couleurs rouge et blanc, et Coca a juste confirmé ces couleurs-là. Ce qui veut dire que le père Noël, le jour où il sera sponsorisé par une autre marque, bah peut-être qu'il va changer de couleur. Pour passer un Noël chou et torride, le père Noël vous présente sa nouvelle collection de préservatifs en latex de caoutchouc soigneusement fabriqués par les petites mains de ses lutins. Transparent avec gel lubrifiant à base d'huile de silicone, savourez toutes les sensations de Noël avec votre partenaire. Joyeux bordel à tous ! Nous avons également un personnage qui est très connu dans la légende de Noël, et bien sûr c'est le père fouettard. On est pas obligés de parler de lui, tu sais. Ouais mais moi j'ai envie. Alors la légende du père fouettard est née autour d'une histoire un petit peu morbide. Avant d'être le père fouettard tel qu'on le connaît, c'était un boucher tueur d'enfants. Une fois trois enfants s'étaient perdus un soir d'hiver, et les enfants étaient venus toquer chez lui pour lui demander de l'aide. Le boucher ouvre la porte et dit aux enfants de venir se réchauffer chez lui. Du coup bah les enfants morts de froid sans se poser de questions, ils sont rentrés chez cet inconnu et pour finir ils se sont fait découper en morceaux. Conclusion, les enfants ne jamais aller chez un boucher qu'on ne connaît pas. Ou tout simplement quelqu'un qu'on ne connaît pas. Aussi, c'est vrai. Et la suite c'est que le père Noël, bah il a découvert ce meurtre, du coup il a fait ressusciter les enfants par la magie de Noël, et il a fait du boucher son accompagnant, un peu comme une sorte de punition, où il a pour mission de punir les enfants qui n'ont pas été sages. Ho ho ho, voici ton cadeau jeune homme. Tu as été très sage cette année, je suis super fier de toi. Par contre toi t'as pas été sage, du coup pas de cadeau. Je peux le punir ? Si tu veux. Eh dépêche toi s'il te plait, j'aime pas voir les enfants souffrir. Vise la nuque ! La nuque ! Non pas le bras, pas le bras. Noël depuis, ça a vraiment changé. Mais en vrai quand tu réfléchis, comment ça se fait qu'une fête qui était de base un événement religieux, c'est devenu un putain de truc commercial ? Eh ben moi j'ai une théorie. Et c'est juste une théorie. En fait tout l'univers du Père Noël a été inventé pour représenter des faits réels. Pour commencer, pourquoi le Père Noël est un personnage qui vit dans un pays froid ? Tout simplement car la fête de la naissance de Jésus, c'était pendant la période d'hiver. Donc forcément on n'allait pas faire un personnage qui vivait dans un endroit chaud. Ensuite ceux qui fabriquent les jouets du Père Noël, ce sont les lutins. Ils sont petits, fragiles, innocents, joueurs, exactement comme des enfants. Du coup les lutins représentent peut-être les nombreux enfants qui ont été exploités pour fabriquer la surdemande de jouets lors des fêtes de Noël. Le traîneau tiré par ses serres, lui, représente tous les moyens de transport utilisés à travers le monde pour déplacer ses jouets. Mais que représente le Père Noël dans tout ça ? Quand on réfléchit, le Père Noël c'est une personne qui est là pour apporter les cadeaux à tous les enfants du monde à minuit pile lors du 25 décembre. Car il les aime et qu'il veut leur faire plaisir que si ils ont été sages. Mais logiquement c'est impossible. Y'a pas un mec sur terre qui peut être partout à la fois en même temps à minuit pile. Mais il existe des gens comme ça. Des gens qui aiment leurs enfants, qui les chérissent de cadeaux et qui sont présents lors de la nuit du 25 décembre. Donc est-ce que ce serait pas les parents qui représentent le Père Noël ? Et sur ce, Joyeux Noël ! Oh putain le con, il a niqué l'ambiance. Check ! Oh mais non, c'est pour les pédis ! Oh mais non, c'est pour les pédis